hello les amis béliers bienvenue sur cette vidéo donc nous sommes ici pour regarder un petit peu le message que les cartes ont à vous donner que la vie le hasard a envie de vous présenter pour ce mois de janvier les énergies du mois de janvier en tout cas la tendance qui se présente à vous et ça vous parlera peut-être un petit peu peut-être beaucoup ou peut-être pas du tout si c'est le cas essayez d'aller regarder un petit peu vos signes ascendants ou lunaires et en tout cas laissez-vous imprégner par ce qui s'invite à vous comme un message facilitant aidant si vous avez envie de savoir de quel jeu il s'agit je vous invite à vous reporter sur la vidéo d'introduction alors on va commencer avec le message principal du tarot de osho zen avec le light sears tarot nous allons regarder maintenant l'énergie qui vient à compléter l'information la précision qui vous est la plus pertinente pour savoir de quoi il en retourne et puis enfin la carte conseil la voie de résolution l'information qui sera aidante dans ce cheminement là avec le merry christmas évidemment alors les béliers suivre le courant voyez que ces cartes sont très parlantes elles ont un message elles ont une symbolique ici je vous l'approche ce personnage se laisse flotter il ne s'épuise pas à lutter contre le courant il prend soin de son énergie ça veut dire qu'ils se font dans le rythme présent effectivement quand on a tendance à ne pas être en phase avec le rythme ambiant on s'épuise on se fatigue il s'agit de savoir remettre son énergie peut-être en phase avec ce qui se passe si les éléments les situations vous ralentissent et bien si vous sentez l'énergie vous pouvez nager mais si vous êtes emmené quelque part vous échinez à lutter contre cela c'est peut-être extrêmement épuisant et la vie vous invite à ce petit lâcher prise en ce moment de suivre le courant il n'agit pas bien entendu de suivre la vie de tout le monde un c'est pas ça qui est en train de se dire ici c'est je suis le courant des énergies je me laisse porter un petit peu je n'agis pas je ne contre agis pas je ne contre réagis pas voyez c'est de ça dont il s'agit en fait laisser faire laisser le corps vous guider il saura faire alors dans quel domaine ça se passe qu'est ce que ça vous invite à regarder la transformation la mort ici le 13 c'est le changement la renaissance vous avez peut-être besoin pour ce début d'année d'une transformation d'une renaissance et laisser venir à vous ce qui se présente laissez vous couler vers ce changement et c'est vous glisser laisser faire il ya des choses qui sont peut-être pertinentes ça peut vouloir dire par exemple que si des personnes s'éloignent de vous tranquille laissez faire ce n'est pas forcément le moment de retenir d'agir voyez c'est pas cette force yang qui va vous aider c'est au contraire cette je dirais cette délicaté seeing qui sera aidant dans cette transformation si vous êtes dans une transformation au niveau du travail des remunages changement de poste ou peut-être dans une situation beaucoup plus large que ça qui vous invite à peut-être prendre position ben il s'agit pas forcément de prendre position tout de suite il s'agit de d'attendre et de laisser cette transformation opérée parce que votre orientation coulera de source à la suite de ça la carte conseil le traîneau qui est le messager très jolie carte symbolique donc c'est l'équivalent du cavalier dans le normand et il s'agit ici de laisser venir l'information à vous glisser dans le courant accepter cette transformation qui se présente les informations vous les aurez en temps et en heure pour prendre des décisions et justement vous positionner si ça vous parle et bien écoutez mettez moi un petit message on fera plaisir si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner pour avoir la suite des des messages de l'univers de la vie du tarot et puis si vous avez ressenti d'autres choses n'hésitez pas aussi à me le commenter ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de voir comment vous vous avez senti ce tirage là qu'est ce qu'il vous a raconté voilà sachez prendre ce qui ce qui vient comme il vient en accueillant les messages au bon moment non extirpant l'information la compréhension au bon moment des fois il s'agit d'attendre pour bien comprendre quelque chose je vous dis à très bientôt mon ami Bélier ciao ciao